Dans un son à la lumière, il n'y a pas de spectacle. Je m'appelle Willy Tepouhiari, je suis technicien à la Maison de la Culture. Mon métier consiste à améliorer et à évaluer les conditions du spectacle par rapport à la lumière. On crée des ambiances, des ambiances lumineuses qui correspondent à différentes dynamiques énergiques. On essaie de rendre ça pétillant. C'est un domaine assez vaste où on étudie la colorimétrie, on étudie les angles aussi par rapport aux lumières où il faut les placer. Sans la lumière, il n'y a pas de spectacle. Depuis que j'ai commencé dans le magasin audiovisuel, la lumière m'a passionné. A l'époque, je faisais du graphe et à partir de ce moment-là, j'ai connu l'expression lumineuse. J'ai commencé à 26 ans et depuis là, j'ai acquérir de l'expérience via les techniciens étrangers qui sont venus chez nous. J'aimerais remercier à l'occasion un technicien, Josselin Morel, qui est venu à Sjöteïdi au Grand Théâtre. Et sur le coup, il m'a ouvert les yeux et j'ai pu bien exploiter ces connaissances jusqu'à aujourd'hui. Marourou, Marourou Métais. Il me plaît dans ce métier, c'est les rencontres avec les techniciens étrangers. Quand ils arrivent, on a ce rapprochement avec l'artiste lui-même. Donc, toutes les stars internationaux qui viennent, on a cette chance de pouvoir les côtoyer et de pouvoir discuter avec leurs techniques et de pouvoir apprendre des petites astuces en même temps. Pour moi, la qualité essentielle dans ce métier, c'est le sens artistique. Le côté technique, c'est facile d'apprendre, mais le côté artistique, c'est en soi. Il y a eu notre chef de service qui est venu essayer aussi la console avec nous. Et sur le moment, si vous voulez, les techniciens qui étaient à l'arrière, on n'a pas désarmé les confettis. Il est arrivé sur la console et paf, il l'a appuyé sur le bouton. Et du coup, les confettis ont éclaté en pleine journée. On l'a juste vu courir avec un balai et venir récupérer toutes les confettis. À la fin, on s'est tous poilés et on s'est dit, il ne fallait pas venir jouer. Alors, si je peux donner comme conseil, c'est d'être curieux, de vouloir chercher, de ne pas s'arrêter, d'essayer d'aller plus loin. Si tu es motivé et tu es créatif, c'est un job pour toi.